On est une association... Madame, j'ai touriste, moi, et je vous touche tellement con de faire une grève tout le temps. Mais justement, c'est bien. C'est où, chez vous ? Canada. Vous êtes du Canada ? Oui. Alors, pourquoi vous trouvez que cette grève est... Je trouve ça complètement stupide. Vous voulez emmerder un gouvernement ? Faites une grève pendant six mois. Vous allez voir qu'il va vous tourner après. Comme chez nous. Faites des services essentiels pour pas trop emmerder le public. Et ils obtiennent leurs moyens. Mais des fois, ça te dirait six mois. Alors, venant du Canada, quelle image a la France actuellement au Canada ? Très mauvaise. De toute manière, tout le monde dit que je suis français. Comme ça, tout le monde. Parce que vous n'êtes pas... Vous... Moi, je suis français, d'origine. D'origine, je suis né à Saint-Villain, pas loin d'ici. Mais je trouve ça tellement bête. Je trouve ça tellement bête. Vos grèves d'un mois, tout ce qu'on voit. Un de nos petits beaux, un de nos... Je ne sais pas quoi, là, les syndicaux, là. Le chef syndicaux, ils passent à travers le monde entier. Ils sont contents, ils se pètent les bretelles. Et Sarkozy, il fera ce qu'il veut. Au revoir, mesdames. Au revoir. Et monsieur. Donc, on est ici aujourd'hui pour faire un petit reportage sur les retraites. Je ne sais pas quel âge tu es à toi. Je viens d'avoir 21 ans. Est-ce que tu te sens à 21 ans déjà concerné par ce problème ? Tout simplement, j'ai des parents, comme tout le monde. Ils sont bientôt à l'âge de la retraite. Et s'ils se retrouvent sans rien, sans revenu, ça ne servirait à rien. Ils ont travaillé toute leur vie, bossé. Elle a fait dame de ménage, ma mère. Maintenant, elle va devoir bosser jusqu'à 75 ans. Je suis désolé, c'est revoltant. Je ne vois pas ma mère travailler, faire le ménage pour nourrir quatre bouches. Et quand on est jeune comme toi, quand on a 21 ans pour soi-même, quand on dit retraite, comment ça résonne chez toi ? Quand on est jeune, ça ne résonne à rien. Tout simplement, on s'occupe de nos problèmes d'enfants. On est là, on fait les boutiques, on fait le shopping. On n'y pense pas maintenant. Parce que tout simplement, on a 21 ans, on se dit, il nous reste 40 ans, ça va peut-être s'arranger. Bon, après, voilà. Non, non, j'irai rien par rapport à ça. Moi, ma rétré, c'est à ce faire de mise en place. Est-ce que vous revenez du travail, là ? Je promets ma chienne, et après, j'irai bien au travail, au bureau. Vous revenez au travail ? Vous allez travailler longtemps, comme ça, encore ? J'espère que... Oui, je crois que ça va s'améliorer, plutôt. Il faut s'améliorer dans la vie. Vous aimez le travail ? Il faut l'aimer, le travail. Il faut l'aimer ? Il faut l'aimer, le travail, puisqu'il faut de l'argent. Qu'est-ce que vous aimez ? Ah, l'argent ? L'argent. La vie. Pour faire quoi, l'argent ? Ah, pour faire des bonnes choses, des voyages. Au revoir. C'est pour une association. Alors voilà, les gens aujourd'hui sont en manifeste pour le droit à la retraite pour partir un petit peu plus tôt que le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'ils ont bien raison, en fait, parce que c'est toujours les mêmes qui travaillent et qui travaillent pour pas grand-chose. Donc, il faut vraiment, à mon avis, il faut faire payer, il faut taxer le capital. Pour aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est que la loi est passée. Je me dis que maintenant, enfin, maintenant que la loi est passée, je suis en train de traiter. Je ne sais pas quel devier d'action il me reste. Je ne travaille jamais, jamais. Je suis l'actualité. Pourquoi tu n'aimes pas le travail, Christian ? Le travail, même pas beaucoup non plus, quoi. Je ne sais pas, 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 il y a quand même d'autres priorités dans la vie. Il y a la vie, déjà, quoi. Si on prend le temps de vivre, il n'y a plus beaucoup de temps de travailler. Mais il y a des gens qui travaillent, qui s'éclatent à travailler, qui ont l'impression de vivre. Oui, ils s'éclatent deux fois, ils s'éclatent le cerveau, ils s'éclatent les poumons. Regarde les travailleurs de l'amiante, les travailleurs du nucléaire, les travailleurs, même les pauvres couillons qui travaillent dans les banques, quoi, eux, ils se désinguent les nerfs, ils bouffent des cachetons, ils prennent de la drogue, de la cocaïne, c'est bien connu, quoi, tu vois. Je ne connais pas beaucoup de boulot qui ne tue pas son bonhomme, quoi. Bon, maintenant, la médecine fait des gros progrès, mais bon, en même temps que la médecine fait des progrès, elle fait aussi des progrès en matière de chimie pour tuer encore plus de gens dans le monde. Il y a, je ne sais pas, le taux des cancers a augmenté de 80% pendant l'ère de l'industrialisation. Donc, on fabrique les poisons et on fabrique des médicaments qui vont avec et il y a des gens qui, c'est leur boulot, c'est leur travail et ils aiment leur travail aussi, quoi. Non, franchement, je ne vois pas beaucoup de, je ne vois pas beaucoup de raisons d'aimer le travail, quoi. Ne travaillez jamais. Alors, aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas contents, ils voudraient travailler moins et gagner toujours autant, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose. Non ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Est-ce que vous trouvez juste leur revendication, c'est-à-dire qu'ils ne voudraient pas travailler jusqu'à 60 ans, 70 ans ? Mais attend vraiment le choix. Je ne sais pas, je vous pose la question. Voilà, ma question de ma réponse, c'est attend vraiment le choix. Vous pensez que c'est nécessaire ? Je pense qu'à un moment donné, oui, ce sera nécessaire. C'est évident. Par rapport à quoi ce sera nécessaire, en fait ? Oui, ils se demandent la population, déjà. Qui c'est qui va payer la retraite à un moment donné ? Les entreprises sont suffisamment taxées pour le moment. Je pense que les charges patronales, etc. sont bien lourdes, et on ne peut pas en faire beaucoup plus. Alors, vous dites que les entreprises sont taxées suffisamment. Vous savez que le gouvernement a, depuis quelque temps, enlevé la taxe professionnelle, par exemple. Est-ce que ça, ce n'est pas injuste, alors qu'effectivement, on demande aux travailleurs de toujours donner un peu plus ? C'est une question, vous pouvez dire. On demande aux patrons, entre guillemets, d'en faire toujours plus aussi. Parce que, mine de rien, on a peut-être subprimé la taxe professionnelle, mais on l'a changée par une taxe autre, qui est l'environnement, certes, c'est doable, mais ça coûte aussi aux entreprises. Il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de slogan ! Bien, bien, bien ! Très bien ! On en a trouvé un qui aime le boulot. Vous avez l'impression de travailler longtemps, quoi ? Moi, je préfère être un, oui ! Vous avez le problème de savoir quand on commence, oui ! Vous avez commencé quand ? Tôt, mais il y en a qui ont du mal à commencer. Ouais ! Après, pour eux, le problème de savoir quand ils arrêtent, c'est aussi... Alors, vous aimez le travail ? Oui, mais pas trop longtemps, non plus, quoi ! Pas trop longtemps ! C'est très bonne chose ! Et qu'est-ce que tu penses du moyen d'action qui a été choisi, c'est-à-dire deux grèves ponctuelles, dont une aujourd'hui, alors que la loi a déjà été votée à l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est vraiment efficace comme moyen d'action ? Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup le choix. Motiver tout le monde pour faire une grève générale, ça va peut-être être un peu compliqué, alors on va y aller progressivement. Tu penses que les gens ne sont pas prêts pour une grève reconductible ? J'imagine que ça va être dur, financièrement, même pour les gens qui galèrent déjà. Donc, des petites actions ponctuelles aussi, c'est pas mal, pour qu'il y ait plus de gens qui se mobilisent, quoi. Ils sont capables de le faire. Une fois que la loi est passée, alors certes, elle passe encore au Sénat, mais une fois que la loi est passée à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mobiliser les gens plus tôt ? On y était, ça fait déjà trois fois qu'on est là, donc on continue. Il y a des problèmes des retraites, il y a plein d'autres situations compliquées. Est-ce que finalement, bouger sur ce point-là, c'est pas une goutte d'eau par rapport aux attaques qui sont menées sur le monde du travail en général et globalement à la population française ? C'est une goutte d'eau qui se rajoutera, on espère, à une autre goutte d'eau, et puis ça passe une grande rivière, etc. C'est optimiste ? Oui, il faut, il faut. Sinon, on ne serait pas là si on ne croit pas. Alors, quand on voit qu'à 88 ans, vous commencez à être un petit peu fatigué, si les gens doivent travailler jusqu'à 70 ans, vous pensez qu'ils pourront tenir le coup ? Oh oui, facilement. Facilement ? Alors, 70 ans, ce sont des jeunes. D'accord, donc le gouvernement a raison de leur demander de travailler un peu plus, quand même. Voilà. Vous avez travaillé vous-même jusqu'à quel âge ? Moi, ça fait... ça fait 5 ans que je suis arrêté. Vous avez travaillé jusqu'à 83 ans ? Oui, oui, oui. Ah ben, c'est malin ! Oh, vous savez, je suis célibataire. M'emmerder chez moi tout seul. Tous les matins, je m'engueule devant ma glace en me disant qu'il faudrait que tu sois un peu plus sage. Un peu plus sage. C'est pour nos Brasil. Je m'en sous-titrage » Puis je m'en complaisons touchatoile de Qu traces de l'un Deck the 144 ans. M'en a shrug, c'est assezläubrié qu'il faut qu'on proche parfois des perspectives, à dire qu'on proche à des communes par jour. Merci.